La calibration ou plutôt le calibrage en français de nos écrans qui nous servent à posttraiter nos photos est quelque chose d'indispensable aujourd'hui. Et pourquoi donc ? Parce que quand nous allons gérer toute la partie colorimétrie, couleur, contraste, la balance des blancs, ce genre de choses, de nos photos lors des post-traitements, nous allons nous fier à quoi ? À nos yeux et à ce que nous restitue notre écran. Si notre écran ne restitue pas les bonnes couleurs, nous allons faire un traitement de colorimétrie qui ne sera pas adéquat et qui du coup ne restituera pas la bonne chose par rapport à une référence des couleurs qui pourrait être par exemple sur une imprimante en sortie ou sur l'écran de quelqu'un d'autre, ce genre de choses. Donc il est très important que dès votre post-traitement, vous ayez les couleurs bonnes en termes de référence de colorimétrie. Et même si on peut essayer de le faire à la main visuellement, voire vers certains logiciels, aujourd'hui la seule façon de faire un calibrage, je vais essayer d'employer le terme français même si j'ai tendance à dire calibration aussi, qui est plutôt le terme anglais. Donc ce calibrage ne peut se faire de façon efficace qu'avec une sonde. Et cette sonde, c'est notamment la Spider de Datacolor. Alors, je vous avais déjà fait une présentation d'une sonde de la génération précédente qui est la Spider 5. Vous avez fait ça en début 2018, donc ça fait maintenant bientôt deux ans. C'est une sonde que j'avais acheté pour mes besoins personnels. Là, j'ai été contacté par Datacolor pour savoir si j'étais intéressé à tester la dernière version qui est la Spider X. Donc j'ai dit oui. Comme ça, c'est un peu dans le suivi de l'évolution que l'on peut avoir par rapport à la dernière version que j'ai testée, c'est-à-dire la version 5. Quelles sont les grandes évolutions par rapport à la version précédente ? Donc la version 5, c'est essentiellement des petites améliorations. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, je n'y connais rien au niveau technologique. Mais c'est surtout que la calibration maintenant est beaucoup, beaucoup plus rapide. Avant, avec la Spider 5, ça prenait plusieurs minutes au-delà de 5. Maintenant, cela prend dans les deux minutes maximum. Donc ça peut être intéressant parce que c'est quelque chose qui peut nous rebuter de le faire parce que ça prend du temps. Donc si cela vous intéresse, cette présentation et ce test, c'est parti. Alors rapidement, pour savoir qu'est-ce qui se passe quand on fait un calibrage de l'ombre d'écran, on va régler un certain nombre de points. Je regarde mes petites notes, on va régler la luminosité, le contraste, on va régler les dominantes de couleurs éventuellement de notre écran. Et de façon générale, on va régler la gamme de couleurs, de colorimétrie, le gamut, je crois que ça s'appelle. Ça, c'est la première partie qu'on va appeler l'étalonnage. La deuxième partie, ça sera de concrétiser toutes les différences entre notre écran et ce qu'on a déterminé et une valeur de référence dans un fichier qui s'appelle un profil ICC. Je pense qu'on en a déjà parlé sur la chaîne, notamment via la restitution des bons de couleurs lors des impressions, notamment chez celles digitales ou autres. Alors, je ne suis pas spécialiste, vous comprenez bien de la gestion des colorimétries, ce genre de choses. Il y a des gens qui sont bien plus spécialisés que moi. D'ailleurs, j'ai trouvé un site qui est super bien pointu sur tout ce parti, sondes, calibration d'écran, gestion des couleurs, ce genre de choses. Je vous mets le lien dans la description. Si vous avez intéresse d'avoir une partie complémentaire peut-être plus théorique que ce que moi je vais amener, je vais juste vous présenter globalement la démarche pour calibrer son écran. Alors, un petit unboxing de la sonde. Donc, je vous disais, c'est la Spyder X et il existe deux versions. Il existe la version Pro et la version Elite. Moi, j'ai la version Elite. Alors, la différence entre la version Pro et la version Elite, au niveau de la sonde, c'est exactement la même chose. C'est juste que le logiciel qui a plus de fonctionnalités. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai la version Elite. Mais franchement, la version Pro, pour un usage, je veux dire, amateur, voire même déjà professionnel, pas forcément évolué. Enfin, je ne sais pas où il faut mettre la marge, mais je pense que la version Pro suffit déjà largement. Donc, un petit unboxing. Donc, vous voyez, une petite boîte carrée, toute simple. À l'intérieur, c'est exactement le même packaging, je dirais, que la Spyder 5, si vous avez vu l'épisode. Donc, je vous le rappelle, c'est l'épisode, je m'étais noté. Si vous voulez aller le regarder, désolé si je sors de l'écran, c'est l'épisode 238. Voilà. Donc, dedans, nous avons, hop, voilà, ici, un petit plaquette, un plastique de protection avec le site où vous allez devoir télécharger le logiciel. Il n'y a pas de CD qui fournit, comme maintenant la plupart de tous les packagings. Donc, le site pour télécharger le logiciel. Ici, bien rangée. Vous avez la sonde. On va la voir tout à l'heure dans l'utilisation. Hop, j'ai déjà dépilé. Et au fond, ici, vous avez la clé de licence. Donc, vous voyez, rien de très compliqué. Donc, la sonde, je vais essayer de vous la montrer un peu plus en gros plan. Donc, ça se compose en deux parties. Vous avez ici la sonde proprement dite qui va être collée à votre écran. Et ça, c'est juste une partie contrepoids qui va être de l'autre côté. Vous verrez tout à l'heure quand je le brancherai. Et ici, ça se ferme. Ça fait capuchon. Et je ne l'ai pas dit, ça se branche par USB. Alors, la première chose à faire, c'est bien évidemment de télécharger le logiciel et de l'installer. Une fois que vous avez fait ça, bah écoutez, il n'y a plus qu'à se lancer dans le calibrage de son écran. Sachant que, je vous disais tout à l'heure que le temps, ça peut prendre deux minutes. Deux minutes quand vous êtes en rodage, je vais dire ça comme ça. La première fois, et notamment quand vous débutez, quand vous apprenez à l'utiliser, bah forcément, vous allez lire plus les paramètres. Vous allez focaliser là-dessus. Vous allez regarder qu'est-ce qui s'applique bien pour vous. Vous allez tâtonner. Vous n'allez pas toujours tout comprendre ce qu'on vous demande de faire. Après, vous verrez que c'est très simple. Et que quelque part, là pour le coup, ça s'applique en vraiment deux minutes. Moi, depuis que je l'ai reçu, bon, je faisais... Bon, on peut le dire tout de suite. Normalement, il est conseillé quand vous vraiment, vous faites du développement intensif de calibrer son écran tous les mois. Moi, j'avoue, je le faisais tous les trois à six mois quand j'y pensais. Donc là, depuis que j'ai reçu la sonde, du coup, je me suis entraîné. Je l'ai refait plusieurs fois et franchement, après, ça va assez simplement. Alors, du coup, maintenant, ce que l'on va faire, je vais me retourner vers mon écran et on va commencer le lancement du logiciel et je vais vous faire un petit tour des différents écrans pour arriver jusqu'à la partie vraiment calibrage, étalonnage. C'est parti. Voilà, un écran. Ici. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai deux écrans et je peux étalonner autant l'un que l'autre. Il n'y a aucun problème. Alors, je vais commencer parce que là, il fait des raccourcis parce que je suis déjà rentré. Voilà, normalement, vous arrivez ici et vous devez choisir parmi les écrans que vous avez éventuellement, si vous en avez plusieurs, quel écran vous voulez considérer. Vous voyez, moi, j'en ai deux. Un écran Yamaha, un écran Asus. Donc, celui qui est en face de moi, c'est l'Yama. C'est celui-là à lequel on va s'intéresser. Voilà. Vous déclarez si c'est un écran de bureau, un écran de portable, éventuellement un projecteur. Donc, c'est là où la partie projecteur est seulement valable dans la partie Elite et pas dans la partie Pro. Si je fais Suivant, il faut que j'enchaîne quelques informations liées à mon écran. Donc, typiquement, la marque. Éventuellement, les références. Bon, ça ne sert à rien. C'est juste pour vous retrouver vraiment votre écran. Après, derrière, il vous demande quelles sont les capacités de réglage que vous pouvez avoir sur votre écran. Donc, sur cet écran-là, j'ai la luminosité, comme la plupart des écrans. Je peux régler la température des couleurs. Donc, typiquement, ce qu'il nous demande, c'est qu'en standard, on règle sur 1600, 1500 Kelvin. Je ne peux pas régler carrément le curseur RVB avec cet écran-là. Par contre, je peux le faire avec l'autre. Je l'ai testé. Ça vous permet de régler, typiquement, le niveau du rouge, des verts, des bleus. Et ça peut être affiné. Ça permet notamment d'affiner quand on n'a pas le paramétrage des degrés Kelvin. Avant d'aller plus loin, ce que je vais faire, c'est qu'on va passer un petit tour rapide dans la partie des préférences. Alors, là, nous avons le capteur, la Spider-X. Donc là, rien de spécial. Ici, des paramètres que l'on verra plus tard qui ne sont pas forcément importants. Si on va dans la partie paramétrage avancé, ici, ce qui est recommandé, c'est de ne rien toucher de façon spécifique. Le seul paramètre que vous pouvez éventuellement toucher, c'est quelque chose que j'ai pu voir sur un site. C'est ici, cette case à cocher, afficher l'option curseur RVB sur l'écran d'identification des contrôles. Donc, ce qui est conseillé, c'est si vous avez un PC portable, de ne pas la cocher. Si c'est un écran fixe, enfin d'ordinateur normal, de la cocher. Donc, ce que j'ai fait. Au niveau, le bouton paramétrage ICC, là, il est conseillé de ne rien toucher, de garder les paramètres par défaut. Ce que l'on fait, généralement, vous verrez un peu partout. OK. OK. Et OK. Donc, voilà, c'était juste pour vous montrer que ça existe et qu'il peut y avoir quelque chose à faire. Donc, ici, j'ai indiqué que je pouvais régler sur mon écran l'Iyama, la luminosité et les pré-réglages. Si je fais suivant, voilà. Donc, là, ce qu'on nous demande de choisir, d'indiquer, c'est la technologie de notre écran. Cette technologie, elle peut varier. Vous voyez, donc, vous pouvez le voyez entre Dell étendu, Dell standard général et Dell GB. Donc, vous avez toujours, de toute façon, à l'écran, vous voyez des textes ici, explicatifs, et des fois, une aide encore à côté, ici, pour vous expliquer un peu ce qui est attendu. Ici, ce qui est demandé, c'est, je vous disais, la technologie de l'écran. Et, généralement, les écrans récents, ils sont plutôt en Dell étendu. Les écrans, vous voyez, c'est souvent plus ou moins une plage de, à titre indicatif, de date. Donc, Dell étendu, à partir de 2016, la plupart des écrans, ils sont en Dell étendu. Dell standard, entre 2009 et 2015, ce genre de choses. si c'est vraiment un écran qui est plus ancien, ça peut être général ou d'LGB. Là, moi, c'est un écran qui est plutôt, d'après ce que je peux cibler, en Dell standard. Donc, je l'ai mis en Dell standard. Si je continue. Là, maintenant, ils nous demandent de choisir le processus. Donc, le processus, soit, c'est ce que nous allons faire, et qu'on va se consacrer qu'à cette partie-là. Aujourd'hui, c'est le calibrage de notre écran en pas à pas. Donc, on va le voir. Soit, je n'ai pas un testé. C'est encore un mode que je n'ai pas encore testé. C'est ce qu'ils appellent Studio Match. Ça permet de synchroniser plusieurs écrans en même temps pour avoir la plusieurs précisions possibles. Et on y reviendra. Et après, une partie console expert, j'avoue, je ne l'ai pas testé non plus. Je me suis focalisé sur l'utilisation standard. Donc là, je vais garder assistant pas à pas. Et je continue. Donc, vous voyez, toujours des petites fenêtres. Donc ici, quelque chose que vous n'aurez pas si vous arrivez la première fois. Vous pouvez choisir d'étalonner de façon standard, de refaire une vérification d'un étalonnage ou de faire un étalonnage complet. Quand vous arrivez la première fois, il ne vous propose que de faire l'étalonnage complet. Moi, comme je suis déjà passé, il me propose éventuellement de refaire un check, ce genre de choses. Donc là, on va repartir quand même sur un étalonnage complet. Après, en paramètres de base, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être réglables. Le Gamma. Donc là, Gamma 2,2. Laissez, recommandé. C'est bon. La Balance des Blancs, pareil. Laissez à 6500, ce qui est recommandé. La luminosité. Alors, la luminosité, c'est quelque chose qui est compliqué, qui peut être compliqué à gérer en tous les cas au début. Ce qu'il faut savoir, c'est que de façon générale, si vous travaillez dans un environnement plutôt sombre, la bonne luminosité pour votre écran, c'est entre 80 et 90. alors c'est des CD par mètre carré. Si vous travaillez dans un environnement, je dirais, neutre, normal, une bonne luminosité, c'est entre 100 et 110. Si maintenant, vous travaillez dans un environnement assez éclairé, une bonne luminosité, ça peut être 120. Après, manifestement, ça peut être aussi lié, c'est au sens là où je trouve que c'est un petit peu compliqué à appréhender, ça peut être lié aussi à l'usage que vous voulez faire de vos photos. Si l'usage, c'est plutôt de destiner vos photos à l'impression, il vaudra mieux travailler dans les 80 et 90. Si l'usage, c'est de travailler plutôt sur de la publication web, ce genre de choses, il vaudra travailler autour des 100 plus. Je pense que c'est un paramètre que vous réglez et qui est en fonction aussi de votre contexte, de votre pièce, de la source lumineuse. Moi, par exemple, derrière moi, j'ai ici une fenêtre, donc je peux tirer le volet ou pas. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai en plus la softbox qui m'éclaire, je peux avoir une lampe. Enfin, voilà, ça dépend aussi de votre contexte. Généralement, je pense que vous-même, quand vous êtes sur votre écran, vous ne passez pas votre temps en fonction de la lumière à ajuster la luminosité. Une fois que vous l'avez réglé, vous trouvez que c'est bon. Donc là, c'est pareil, vous allez trouver pour vous quelle est la bonne valeur de paramètre. Moi, je sais que pour moi, vous le voyez là, je pars à peu près sur 100. Sachant que dans la sonde, ici, vous avez un petit capteur de lumière ambiante et vous pouvez choisir, je ne vais pas le faire là, mais ici, vous voyez, vous pouvez choisir ici de prendre la valeur recommandée. Lui, souvent, il recommande 120. Je trouve que c'est un peu fort, 120. Mais vous pouvez le choisir, on va voir ici, voilà, dans l'écran paramétrage avancé. Donc, je vais passer ici tous ces trucs-là. Voilà, lumière de la pièce et lui-même détecte automatiquement avec la sonde quelle est la luminosité de la pièce et quel serait le bon paramètre pour vous en termes de luminosité de votre écran. à l'usage, je pense que moi, personnellement, je préfère rester sur ma valeur 100 par défaut. Voilà, donc je laisse sur désactiver, je ne lui demande pas son avis. Alors, tant que je suis dans les paramètres d'étalonnage avancés, vous voyez ici le paramètre étalonnage à l'équilibre des gris. La valeur par défaut, c'est plus rapide. C'est-à-dire que comme ça, l'étalonnage ira plus rapidement, tout bêtement. Par contre, il peut être intéressant de mettre le paramètre à la valeur meilleure, c'est ce que j'ai pu voir sur Internet parce que du coup, il y aura une meilleure génération des niveaux de gris, ce genre de choses. Alors, par contre, qui dit meilleure par rapport à plus rapide dit que ça prendra un petit peu plus de temps. Alors, je ne vais pas chronométrer, mais si on dit qu'on est sur la base de 2 minutes pour paramétrer, on va peut-être mettre 2 minutes 15, je veux dire, on est vraiment encore dans ce genre de choses. donc moi, je laisse sur meilleur. Un écran que je n'ai pas eu, que je voulais vous montrer. Je ne le retrouve pas parce que comme on est déjà rentré, il passe certains écrans. C'est glomant un écran qui vous propose une checklist avant de calibrer votre écran, deux choses à vérifier. La première chose, c'est déjà de remettre à zéro les paramétrages de votre écran. Comme ça, on repart sur un paramétrage, je veux dire, quelque part, d'usine. Deuxième chose, c'est déjà de faire préchauffer votre écran au moins un quart d'heure avant de le paramétrer pour qu'il soit bien chaud. Je vais dire ça comme ça. Troisième chose, c'est de régler la colorimétrie sur 6500 Kelvin et déjà d'ajuster un niveau moyen de luminosité. Voilà, c'est les choses qu'il faut faire par défaut. Donc voilà, je vais repasser et on va maintenant, donc là, vous voyez, tout ça, là, là, ok, voyez, comme j'ai choisi un paramètre meilleur pour le paramètre tout à l'heure, il me dit, attention, ça va être un peu plus long. Donc je mets ok, voilà, il me dit d'ajuster les réglages de blanc sur 6500, je ne vais pas le faire à l'écran, mais c'est ce que j'ai fait. Et voilà, et donc maintenant, ce qu'il fait, et c'est exactement similaire à ce que j'avais pu vous montrer avec le test de la Spider 5, maintenant, ce qu'il me demande, il me met une petite mire à l'écran, et il me demande de mettre ma sonde dessus. Ce que je vais faire, vous voyez, hop, la sonde, je ne sais pas si je vérifie, ici, le contrepoids derrière, voilà, et globalement, la sonde est positionnée. Alors, ce qu'il faut, une petite remarque qui, parfois, peut être gênante, vous pouvez être amené, en fonction de ce qui vous demande au moment du calibrage, à régler les paramètres de votre écran. Vous savez, vous appuyez sur les boutons pour régler la luminosité, ce genre de choses, et souvent, en tout cas, moi, c'est le cas, la fenêtre de réglage des paramètres s'affiche au milieu de l'écran. Et là, vous voyez, j'ai la sonde au milieu de l'écran, donc des fois, ce n'est pas facile parce que vous êtes obligé de régler un paramètre qui est derrière la sonde, donc vous pouvez être amené à déplacer un petit peu la sonde pour voir ce que vous faites. Il faut bien penser à la remettre derrière en ligne parce qu'une fois que la procédure a démarré, il ne vous remet pas toujours la mire. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais signaler. Des fois, c'est un petit peu embêtant quand même. Donc une fois que vous avez placé votre sonde, on y va. Je clique sur suivant et c'est parti. Vous voyez, là, il étalonne, il commence à préparer, il joue avec les couleurs. Donc je vais essayer de ne pas couper. Je verrai si je couperai au montage ou pas, mais ça ne dure pas longtemps. Voilà, donc là, il m'attend. Vous voyez, il m'a fait un bouton Continuer. Avant de poursuivre, réglez la luminosité d'écran sur sa valeur maximale à l'aide du contrôle de luminosité rétro-éclairage. Une fois cette opération effectuée, appuyez sur Continuer. Donc je vais le faire. Donc, Entrée, Entrée, ici. Allez, on va le mettre sur Maximum. Voilà. Pensez aussi, quand vous jouez avec la petite fenêtre, la petite fenêtre qui s'ouvre là, à bien l'enlever qu'elle soit plus derrière avant de continuer. Sinon, ça va le perturber parce qu'il s'attend à avoir un écran blanc par exemple dans ce cas-là et il va avoir un écran bleu ou une autre couleur. Donc voilà, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous le signale. Donc je clique sur Continuer. Et donc là, il va regarder la luminosité maximale de mon écran et il va me proposer un réglage pour, vous voyez à l'écran, ici, pour, il me dit, là actuellement, il détecte 222 et comme je lui ai dit que je voulais 100, il va me aider à régler la luminosité de mon écran pour arriver au fameux 100. Et donc là, ce qu'il va me demander, donc je fais OK sur la fenêtre, c'est que je vais ajuster le niveau de ma luminosité. Je vais faire mettre à jour jusqu'à arriver à avoir le niveau qui est pile poil dans les 4%, donc dans la petite fenêtre verte. Donc je vais le faire. Tac, tac, et là, je ne sais plus où j'étais dans les 40 quelque chose. Je vais mettre 45. Donc hop, 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 voilà. Si je fais mettre à jour, voilà, vous voyez, là il détecte, je suis à 125, donc je vais encore réduire. Voilà, je suis à 110. Voilà, je suis à 103, on ne va pas chipoter. Donc vous voyez, il m'a permis d'assister pour arriver à régler les 100 CD par mètre carré. Une fois que je suis là et que je suis satisfait d'être, je peux forcer, je peux très bien dire, moi ça n'est pas dedans mais je continue quand même. Donc là, une fois que moi je suis dans ce que je lui ai demandé de régler pour avoir une luminosité de 100, je lui dis continuer. et là, il va partir vraiment pour l'étalonnage. Donc c'est là où ça peut prendre un peu plus de temps notamment si on a choisi le paramètre meilleur pour la partie niveau de gris. Vous voyez d'ailleurs, on voit qu'il insiste pas mal sur les niveaux de gris là. voilà, vous voyez, il clignote, il m'affiche qu'il a terminé la calibration et à ce stade-là, je peux retirer ma sonde. Hop, je la retire, je remets toujours le capuchon pour ne pas endommager la cellule qui est en dessous. Il faut vraiment le laisser et ma sonde, pour l'instant, je peux la laisser brancher, je la laisse de côté. Une fois que j'ai terminé, je clique sur Terminer et vous voyez, là, il me propose de mettre un nom parce que là, il va générer le fichier, le profil ICC. Donc moi, j'ai l'écran YAMA et j'enregistre. Ce qu'il me propose aussi, c'est de paramétrer au bout de combien de temps il va faire un rappel automatique pour me dire « Ah, pense à calibrer ton écran. » Donc moi, j'ai mis trois mois, donc j'enregistre. Voilà. Donc, techniquement, j'ai fini la partie paramétrage, enfin, calibrage. Et là, dans trois mois, normalement, il va me proposer de refaire un calibrage de mon écran. Si je clique sur Suivant, là, c'était quelque chose qui était déjà quasiment identique sur l'iSpider 5. C'est un écran qui vous permet de juger de l'effet du calibrage sur votre écran, notamment en comparant avant, après. Donc, si je prends, par exemple, ici, voilà, vous avez un certain nombre de photos qui sont proposées. Vous pouvez très bien regarder sur les vôtres. Vous pouvez charger des photos pour regarder. Là, ici, vous voyez à l'écran, j'ai la vue d'une mire de couleur avec mon écran qui n'était pas calibré. Et une fois que je calibre l'écran, voilà la différence. Donc, avant, après. Donc, on voit qu'il y a de la différence. Si je viens sur quelque chose, par exemple, un portrait ici, voilà ce portrait-là. Donc, non calibré, calibré. Non calibré, calibré. Donc, vous voyez, quand même, rien que là, par exemple, sur un portrait ou quoi que ce soit, je vais faire encore quelques autres photos. Mais vous voyez bien, si vous travaillez sur votre écran calibré, par exemple, sur un portrait, une teinte de peau, ce genre de choses, vous allez avoir tendance à forcer le trait, peut-être, pour arriver vers une couleur qui serait plus d'indéquation avec ce que vous voulez. Mais quand vous partez d'une restitution écran qui n'est pas bonne, forcément, vous n'allez pas faire le bon paramètre. Et sur un écran bien calibré, ça ne va pas sortir avec les bonnes couleurs. Donc, c'est pour ça, c'est super important. Si je regarde, donc je renlève, pas calibré, ici, la photo, elle est petite fille. Donc, non étalonné ou non calibré. Voilà. Vous voyez, avec ça. Voilà, sur un noir et blanc. Ici, un portrait noir et blanc. Donc, non étalonné, 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 étalonné. Vous voyez, ça vous permet de comparer. Je vous dis, vous pouvez vraiment charger. Je ne vais pas le faire là, ça va perdre du temps plus qu'autre chose. Vous pouvez charger des photos à vous pour regarder ce que ça donne sur la photo. Et si je fais suivant, la dernière partie, c'est juste, il vous affiche par rapport à la gamme des colorimétries aujourd'hui qui existent, donc entre sRGB, NTSC, Adobe, RGB, ce genre de choses, où en est votre écran. Donc, vraiment, le gamut de l'écran. Bon, moi, ce n'est pas quelque chose que je regarde plus que ça. Je ne suis pas très spécialiste non plus dans cette partie-là. Donc, je lui fais confiance. Et une fois que vous avez terminé, vous faites quitter. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez vérifier qu'il a bien pris en compte le nouveau profil ICC au niveau de votre écran et de votre ordinateur. Donc, vous allez sur Windows 10, faites clic droit, paramètre d'affichage. Et là, vous voyez ici, profil de couleur. Il y a bien écran écrit, écran IAMA. C'est le nom, si vous vous rappelez, du profil ICC que j'ai indiqué. Si vous voulez descendre un peu plus loin et vous vérifiez qu'au niveau du pilote graphique de votre ordinateur, il a bien pris en compte le profil ICC pour l'écran. Vous faites paramètre d'affichage. Ici, paramètre de la carte vidéo. Si vous allez dans gestion des couleurs, ici, gestion des couleurs. Et vous voyez bien qu'en profil ICC, il prend bien pour mon écran le profil ICC IAMA. On a pu le voir. Ça prend un peu de temps parce que je prends du temps pour vous expliquer toutes ces parties-là. Mais ça peut aller très rapidement une fois que vous êtes dans un process de gestion courante quelque part, de calibrage de votre écran. Ça va très rapidement et notamment avec la version Spyder X, ça va bien plus vite qu'à la Spyder 5. Après, globalement, c'est une nouvelle génération du produit. Si vous avez la 5, je ne sais pas s'il y a besoin de migrer vers la X. Par contre, si vous n'avez pas de sonde, moi franchement, après, ça dépend de votre niveau, de votre besoin, ce genre de choses. Mais si comme moi, vous passez beaucoup de temps dans votre ordinateur à post-traiter vos photos, je pense que calibrer son écran avec une sonde, c'est quelque chose d'indispensable. Après, une sonde, ça a un coût certain. Donc, il faut voir après à l'usage. Donc, c'est sûr que pour calibrer tous les mois ou tous les 3 mois, peut-être que vous n'avez pas envie de faire un investissement. L'investissement, c'est quoi ? On est à peu près dans la même gamme de prix qu'on avait pour la Spyder 5. La Spyder X Pro, donc la première version, on la trouve aux alentours de 150 euros. La Spyder X Elite, elle est aux alentours de 250 euros. Je vous mets les liens dans la description si vous voulez aller regarder. Je pense que je vous dis pour un usage, la plupart des gens, je pense que la version Pro suffit. La Elite est destinée soit vraiment à des pros ou à des gens qui ont des besoins particuliers style calibrage d'un rétroprojecteur ou ce genre de choses. Voilà, après, ça a chacun devoir. Maintenant, vous n'avez pas les moyens d'investir, vous pouvez investir à plusieurs. Ça peut être au sein d'un club, ça peut être avec votre voisin, votre copain, votre, j'en sais rien, moi, qui vous voulez. Ça peut être un investissement multiple en copropriété, si je puis dire, ce genre de choses. Dans tous les cas, ce qu'il est sûr, c'est que je vous l'ai dit, c'est que malgré que vous ayez calibré une première fois votre écran, il faut le faire très régulièrement parce que vous pouvez constater que cela dérive. Donc, je vous dis, normalement, on dit souvent pour quelqu'un qui a un bon usage, c'est éventuellement tous les mois, voire plus. Moi, je vous dis, je fais tous les 3 à 6 mois. Voilà, peut-être que je devrais le faire plus, mais bon, après, chacun y voit en fonction de ses besoins et de ce qu'il a envie de faire. Autre chose, je vous disais, il y a un mode qui permet de synchroniser la colorimétrie de deux écrans. Je ne l'ai pas encore testé. Par contre, j'ai vraiment fait la procédure de A à Z sur mon premier écran et j'ai fait la procédure de A à Z sur mon deuxième écran. Vous ne le voyez pas, il est juste à côté là. Et j'ai vraiment réussi à aligner les colorimétries entre les deux d'une façon qui est notablement satisfaisante pour moi. Contrairement à Wavan, où c'est vrai que, par exemple, des photos, quand je voulais regarder vraiment ce que ça donnait, je ne les regardais que sur l'écran principal parce que l'autre, il n'avait pas du tout la même colorimétrie et je n'avais pas pris le temps de le calibrer. Maintenant, j'ai calibré tous les deux individuellement, un par un et je suis sur une colorimétrie qui est relativement similaire. Pour conclure, je tiens à remercier Datacolor de m'avoir fait parvenir la Spyder X pour réaliser ce test et pour le partager avec vous. J'espère que ce test de présentation vous a vu sur la procédure de calibration écran avec la Spyder X de Datacolor. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre vos commentaires pour voir ce que vous en dites. Si vous n'êtes pas abonné, abonnement, Tipeee, ce genre de choses. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.